Comment est-ce que vous avez cette édition passionnante ? Il y a une grille hypercar très fournie, avec des écarts très resserrés, des qualifs passionnants, et puis des conditions de course avec la pluie, des pneus que les écuries n'ont pas le droit de chauffer, qui va rendre la course aussi hyper intéressante, donc voilà, je suis hyper excité. Est-ce que vous avez un pronostic ou un favori ? Alors c'est impossible en fait cette année d'avoir des favoris, mais je crois que Toyota reste quand même bien favori, malgré leur qualif raté. Et puis voilà, et puis après ça va être aussi, on sait d'ores et déjà que c'est une course pour laquelle la performance pure de la voiture ne sera pas le plus important. Enfin, ce sera important bien sûr, mais il y a tellement d'autres acteurs qui vont compter que c'est impossible de faire un pronostic. mais elles sont pour eux. C'est impossible à dire, mais Toyota, Porsche, Ferrari, en tout cas pour gagner, il faut tout mettre en place et ne pas faire d'erreur et surtout avoir le brin de chance, mais ça, tu ne peux pas le prévoir. Donc c'est ça qui est passionnant dans les courses d'endurance, c'est que tu peux tout bien faire, pas faire d'erreur, si tu n'as pas la petite dose de chance qui va avec, tu ne peux pas gagner. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner jusqu'à la fin. En plus, avec des conditions météo incertaines, ça va rendre la chose encore plus spectaculaire. Actif.fr Actif.fr